Yo tout le monde, et bienvenue pour ces achats de Mars ! Alors, comme d'habitude, quelques jeux Megadrive et j'ai 2-3 petits trucs à vous montrer à côté donc du coup, voilà ! On se retrouve tout de suite ! Alors, pour commencer, Galaxy Force 2 qui est un jeu de simulation de vol comme on a l'habitude dans cette émission de prendre des simulations de vol alors que c'est pas ce que je préfère mais bon, c'est pas grave du coup, ce jeu, en fait, si vous voulez d'habitude, on est vraiment dans le cockpit sauf qu'en fait, dans ce jeu-là, en fait, on se trouve à l'arrière du vaisseau, un petit peu à la 3ème personne, comme on pourrait dire pour un personnage mais voilà, du coup, pour ce jeu, il est complet, nickel et je l'ai eu gratuitement bon, gratuitement, non, parce que c'est un échange que j'ai fait dans une boutique et du coup, ce jeu-là est accompagné de Kid Caméléon qui est un super bon jeu sur la Megadrive bon, super bon jeu, entre guillemets parce que c'est vrai que c'est un bon jeu beaucoup de gens ont pris au moment du plaisir parce que ce jeu-là, il faut savoir que c'est un jeu de plateforme qui est super intéressant, pourquoi ? parce qu'en fait, on peut, à l'intérieur, se changer de différents skins, en fait qui permettent de pouvoir utiliser un skateboard, volant, etc, etc enfin, un skateboard, volant, c'est pas trop ça mais bon, c'est pas grave mais du coup, un hoverboard, on va dire un hoverboard voilà, comme ça, on est sûr retour voir le futur pour ceux qui n'ont pas compris mais en tout cas, voilà ce jeu-là accompagne l'autre je l'ai gratuitement parce que j'ai fait tout simplement des échanges dans une boutique ce qui m'a permis de pouvoir, du coup, avoir les deux jeux-là alors ce jeu-là, c'est un jeu de plateforme et pourquoi est-ce qu'il n'est pas si bien que ça ? c'est surtout parce que ce jeu, en fait, il est très frustrant parce qu'en fait, pour finir un niveau il faut vraiment retrouver la sortie et croyez-moi que la sortie, c'est pas comme dans un jeu linéaire là-dedans c'est pas en allant de gauche à droite que vous trouverez la sortie voilà, c'est ça, pour monter à droite, à droite, à gauche, etc c'est vraiment galère c'est très compliqué d'arriver à la fin j'ai vraiment pas mal joué dessus mais très franchement, je galère un truc de fou et pour ça, croyez-moi qu'il faut qu'il faut vraiment avoir joué une bonne paire d'heures dessus sinon, au niveau difficulté, ça va c'est pas trop compliqué mais voilà et d'ailleurs, sur la boîte, on peut voir voir qu'il y a justement les différents skins qui sont possibles à l'intérieur allez, on enchaîne tout de suite par Dark Castle Dark Castle, je pense que vous le connaissez si vous regardez un petit peu Joueur du Grenier, vous l'aurez déjà vu en fait, il s'agit d'un jeu de plateforme mais un jeu de plateforme assez cruel dans le sens, en fait, que ce jeu est assez compliqué à gérer je vous jure, j'ai quand même testé le jeu en me disant bon, en fait, si je l'ai acheté, c'est parce que j'ai envie de jouer de mettre un challenge et de le finir comme j'ai pu le faire pour Rester X and the Great Rescue et du coup, celui-là, je me suis dit allez hop, vas-y, on va essayer franchement, je ne sais pas pourquoi ce jeu m'a tiré je me suis dit, putain, il me le faudrait du coup, je l'ai acheté et j'ai testé et croyez-moi qu'il est vraiment, vraiment vraiment tendu, c'est horrible alors, petite particularité vous l'aurez remarqué, la cassette elle est normale mais c'est que la notice est droite et pour les jeux de Megadrive c'est-à-dire, pour les jeux de Genesis en l'occurrence ils sont justement debout au lieu d'être comme ici je vais vous montrer quitte à être un petit peu plus précis voilà donc si vous voulez, nous, les notices de Megadrive pâles sont ouvrables comme ça alors que les notices de Genesis s'ouvrent comme un livret normal c'est-à-dire comme ceci et d'ailleurs, il est très petit le livret mais bon, ça, c'est pas trop grave mais voilà, du coup j'ai déjà joué une bonne paire de parties dessus et c'est galère je sais pas si j'y arriverai très franchement, c'est vraiment dur mais bon, voilà en tout cas, j'ai pris une version de Genesis pourquoi ? parce que la version française est super rare il n'y en a pas beaucoup en vente sur eBay, j'en ai vu qu'un seul et il était à 80€ et pour avoir un jeu de merde je me suis dit, 80€ c'est un peu cher donc celui-là, voilà je l'ai acheté version de Genesis je l'ai touché à 15€ et puis voilà donc je suis content, je l'ai maintenant, même si c'est Genesis c'est pas grave, je vais pas chercher à avoir la version française parce que de toute façon ça change rien ça reste un jeu en anglais du coup, il y a peut-être que l'arrière qui est en anglais du coup mais au pire, c'est pas trop grave et voilà je voulais pas m'embêter à dépenser autant d'argent dans un jeu comme ça ensuite alors attendez une petite seconde je remets ça voilà ensuite James Bond 2 je l'avais déjà mais je l'ai racheté pour avoir justement la notice pour l'avoir du coup en complet du coup, ce qui fait que ben voilà j'ai mon James Bond 2 en complet avec la cartouche et la notice en nickel et ça c'est super donc voilà j'ai pu enfin compléter du coup mon James Bond 2 mais ce qui est encore plus génial c'est que du coup je me suis acheté également le James Bond 1 ce qui fait que j'ai du coup le James Bond 1, 2 et 3 et du coup voilà j'ai enfin une série qui est complète j'en ai encore quelques-unes à compléter même si pour l'instant ça va je les ai déjà à peu près tous alors je vais vous montrer l'état et voilà l'état comme ça donc la notice est nickel et puis le jeu aussi ah et d'ailleurs pour faire une petite anecdote les jeux de chez EA donc les EA c'est ceux qui sont jaunes sur la tranche on peut voir d'ailleurs que la notice en fait donc là elle est un petit peu un petit peu quand même pliée c'est dommage mais du coup on peut voir qu'ici la notice d'un côté vous avez donc français, italien, espagnol et si vous la retournez dans le sens là vous avez English, Deutsch et Svenx je ne sais pas sur les doigts peut-être je ne sais pas mais en tout cas voilà vous avez les deux dans un sens puis dans l'autre en fait enfin voilà c'était juste pour faire une petite remarque dessus donc pour James Pond 1 et James Pond 2 alors James Pond 1 je l'ai eu à 12 euros et James Pond 2 à 8 euros voilà donc ce qui fait un total de 10 euros par jeu donc c'est c'est acceptable c'est de l'ordre de l'acceptable bien sûr bon allez maintenant on va commencer à rentrer dans des très bons jeux donc du coup le premier soleil voilà pour ceux qui connaissent pas soleil c'est quand même un très grand jeu de la Megadrive si jamais vous avez la Megadrive je vous invite cordialement à vraiment prendre ce jeu il est vraiment génial c'est un RPG bien entendu moi qui ne suis pas RPG vous le savez très bien à chaque fois je vous ravage que je ne suis pas RPG mais pourtant j'y joue mais voilà ce RPG là très franchement si vous voulez le comparer vous pouvez le comparer facilement aux versions Zelda A Link to the Past qui est celui de la SNES et bien le Zelda de la SNES c'est plutôt celui là sur la Megadrive c'est Soleil ce jeu franchement est super cool et d'ailleurs il y a quelques références à l'intérieur il y a notamment Sonic qui apparaît donc c'est plutôt cool en tout cas voilà je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais en tout cas c'est un très bon jeu il est complet voilà on peut le voir il est complet là mais c'est nickel et la catouche aussi ce jeu là par contre si vous voulez l'avoir le mieux c'est de l'avoir en version française pas en française parce que du coup le jeu est intégralement en français du coup c'est quand même un peu plus agréable d'avoir le jeu en français quand même et puis voilà je l'ai eu pour 20 euros parce que j'avais croisé quelqu'un dans mon cash converteur et du coup le mec il m'a dit qu'il avait des jeux Megadrive donc du coup il m'a contacté il m'a dit qu'il avait Soleil donc du coup je lui ai acheté et puis voilà et 20 euros ça reste pas trop cher en comparaison à une version que vous pouvez acheter sur Ebay qui coûte 40 euros et le dernier jeu vous l'aurez vu dans la vidéo de protection pour protéger les jeux et du coup vous l'aurez vu mais je vous le remontre parce que voilà c'est mon achat de mars le plus cher voilà Megaturican je l'ai acheté à 73 euros ce qui est quand même une très grosse somme mais comparé au jeu qui vaut très franchement ça vaut le prix bon ça ne vaudra jamais le prix parce que bon ça reste quand même très cher mais bon au pied on ne peut pas faire grand chose pour ça mais voilà Megaturican et déjà 73 euros c'est déjà bien parce que si vous voulez l'acheter en version si vous voulez l'acheter en achat immédiat pardon et bien vous allez voir que vous allez vraiment raquer ses minimums 100 balles donc c'est pour ça que là je suis quand même content de l'avoir eu donc le jeu est en très très bon état on peut voir que la musique c'est nickel la cartouche aussi et franchement c'est génial ce jeu est juste magnifique c'est tout simplement un run and gun donc je ne sais pas si vous connaissez le principe donc vous voyez les images qui défilent à l'écran le run and gun en gros vous avancez vous courez et vous tirez etc c'est très simple c'est comme le Promotector donc à savoir que normalement Turrican c'est censé être Promotector chez nous parce que du coup Turrican si vous voulez normalement à la base les jeux Turrican qui auraient dû sortir en France auraient dû être comme dans Turrican l'univers sur l'américaine c'est à dire avoir des hommes qui tirent sauf que en France en France et en Europe je crois ils n'ont pas trop accepté ça donc du coup ils ont mis des robots à la place qui expliquent Promotector au lieu de Turrican mais là du coup sur Mega Drive il y a Promotector et Mega Turrican et ce n'est pas les mêmes contrairement à ce que c'était sur NES si vous voulez c'était exactement les mêmes jeux sauf que du coup on l'avait en version robot et eux en version humain bref voilà c'était pour la petite anecdote on va finir sur une petite touche différente de d'habitude j'ai comme vous le savez une Mega Drive qui a des switches pour passer justement de 50 Hz à 60 Hz ou de US à JARP et du coup comme elle était déjà un petit peu comme elle était switchée je voulais un petit peu l'améliorer et donc du coup je vous la présente voilà du coup vous pouvez voir que maintenant je ne l'ai customisé du coup on peut voir que c'est une couleur or qu'il y a là et j'ai laissé quelques parties noires donc le cercle etc ici les boutons je les ai laissés je les ai laissés pareil ici on a toujours les switches donc 50 Hz 60 Hz US et JARP et ici j'ai rajouté un petit logo Mega Drive japonais avec la description en dessous voilà ça je l'ai un petit peu repompé sur sur la version Vadou Amca en fait d'un mec qui a fait un custom de la Mega Drive pour Big Sand Love mais je trouvais ça tellement classe que du coup je l'ai refait du coup la manette suit la même chose donc vous pouvez voir que le dessous est noir les boutons sont noirs le bouton est rouge etc du coup voilà j'ai quand même reproduit également la manette le problème c'est que c'est pas encore très très sec ça fait déjà une semaine que ça sèche mais ça laisse encore des traces donc c'est un petit peu chiant là on le voit pas à la caméra concrètement on le voit pas mais il y a quand même quelques petites traces par-ci par-là de doigts donc c'est pas parfait mais j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais en tout cas j'espère que ça plaît à peu près aux yeux donc vous me direz dans les commentaires si jamais ça vous plaît et pour finir vous avez sûrement déjà vu dans certaines vidéos que j'avais un cadre Ghouls & Ghost avec un pixel art à l'intérieur dont il y en avait un, deux, trois, quatre il y a quatre pixel art à l'intérieur il y a les vies d'Arthur il y a un squelette qui sort de la terre et on a justement Arthur en armure qui jette également des petites épées bah du coup j'ai réitéré la chose et je l'ai fait pour Probotector donc voilà je vous le montre donc je bouge un petit peu parce que j'ai vu à la caméra tout à l'heure qu'on ne voyait pas forcément tout donc je bouge un petit peu pour que vous le voyez bien voilà donc d'ailleurs vous voyez un petit coup le trépied qui est en train de me filmer mais voilà c'est les aléas du direct donc voilà donc j'ai fait juste le robot donc on contrôle donc je ne pourrais pas dire son nom parce que je ne m'en rappelle plus mais en tout cas voilà dans la scène contre justement bah ça c'est au tout début qu'on a cette scène là mais voilà je la trouvais vraiment classe donc je me suis dit les achats mensuels sont maintenant terminés j'espère que ça vous aura plu donc si vous voulez me donner des avis sur le tableau sur les mecs à drive sur les jeux si vous voulez donner votre propre avis sur n'importe quoi ou si vous voulez dire des trucs débiles bah vous pouvez il n'y a pas de soucis voilà donc du coup bah n'hésitez pas de mettre un petit like ou à partager cette vidéo en tout cas je vous dis ciao et à la prochaine et à la prochaine